On va faire câblouse. C'est un gâteau qu'on ne peut pas passer pendant ramadan. Mais voilà, on va commencer à faire la charbotte. J'ai mis 6 verres de tasse de sucre. Et on met 3, avec la même mesure, on met 3 verres d'eau. Et je mets 2 tranches de citron. On va laisser bouillir le temps qu'on prépare notre soumoule. Pour câblouse, on a besoin de soumoule. Moi, j'utilise une soumoule moyenne, pas très grosse, parce que quand on va le mouiller, ça va gonfler. J'ai pris 7 mesures de soumoule. Vous ne pouvez pas n'importe quelle mesure. Il faut que ce soit 2 mesures de soumoule à 1 mesure de sucre. Ça, c'est notre soumoule. Je l'ai déjà mis là-dedans. Je vais rajouter mon sucre. Il faut le bien mélanger. On la mélange. Voilà. Notre soumoule est bien mélangé avec le sucre, comme vous le voyez. Maintenant, on va rajouter du beurre. Il y a 250 g de beurre fondu. Je l'ai fondu par migrante ou sur le feu, à votre choix. Bien sûr que ce soit un peu froid, pas chaud. Et on va le rajouter tout ça avec notre soumoule. Voilà. Commencez à mélanger notre soumoule avec le beurre. Que ce soit bien, bien mélangé. Voilà. Notre soumoule est bien mélangé avec le beurre, comme vous le voyez. Bien mélangé. Maintenant, je vais rajouter la vanille. Moi, j'ai pris 2 paquets de vanille pour cette quantité. Pour mes meilleurs goûts. On va le mélanger aussi. Voilà. Notre vanille aussi l'a mélangé. Maintenant, on va rajouter de l'eau. De l'eau, on va voir la quantité qu'on va mettre. Parce que chaque mesure, c'est différent. J'ai pris un verre d'eau pour voir combien de quantité d'eau on va rajouter à peu près. Il faut rajouter doucement, doucement, pas une seule fois. Et chaque fois, il faut bien le mélanger. Voilà. Exactement, moi, j'ai mis un verre d'eau. C'était suffisant. Il va prendre à peu près 7 textures. Comme vous voyez, il ne faut pas que ce soit liquide. Vraiment, assez de textures. Ni dure, ni trop mou. Entre les deux. Voilà. On les mélange bien. Et bien sûr qu'on a oublié une petite chose. Il faut rajouter un pain de 6 de sel aussi. Je vais la rajouter avant d'oublier. Je rajoute un peu de sel. Voilà. Et je vais le mélanger. C'est ça, c'est bon. Voilà. Maintenant, sur notre plateau, on va mettre un peu de l'huile. Partout de l'huile. Voilà. Et quand on prend notre semoule, moi, je vais faire milieu de l'amande mouleux, comme vous voyez. Si vous préférez, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Si vous voulez, vous pouvez mettre même noix de coco. Moi, je vais mettre des amandes. Ou vous mettre même de noix, si vous voulez, ou rien du tout. C'est vraiment, c'est un choix. Voilà. Je mets mon moitié de semoule ici. Je ne mets pas partout. Je vais rajouter les amandes. Voilà. On a eu un petit dégât, mais on va les ramasser. Voilà. On a mis notre poteau d'amande. Et on va rajouter le reste de notre semoule au-dessus. Doucement. Voilà. On l'a mis. Il faut mouiller les mains. D'accord? On va mouiller notre main avec de l'eau. Et on va commencer à étaler à cette façon. On va aller partout. Voilà. On continue par tient de la même façon. Et chaque fois, on mouille les mains. Voilà. Comme vous voyez, on l'a étalé à cette façon. Partout, il faut que ce soit pareil. Maintenant, on va la couper avant de le mettre au four. Voilà. 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 On l'a coupé. Maintenant, on va installer de l'amande au-dessus. Comme ça. Comme ça. Comme ça. On a coupé. Voilà. Voilà. On l'a mis. Maintenant, on va mettre au four. La cuisson, ça peut aller 45 minutes, entre 45 minutes et 1 heure. Vous pouvez mettre à 200 degrés ou 350 Fahrenheit. Et après 1 heure, on va voir les résultats ensemble. Bien, voilà. Après la cuisson, notre câbleuse a l'air comme ça. Je vous ai mentionné que 200 degrés, ça donnait 300 Fahrenheit. J'ai fait une erreur, je m'excuse. 200 degrés, ça donne 400 Fahrenheit. Je l'ai cuit 400. Ça m'a donné à peu près 45 minutes. Notre charbet, il est refroidi. Il est temps que c'est cuit. On va juste repasser où on a coupé. Pour que le charbet rentre partout. Voilà. On est en train de mettre nos charbates. Partout. C'est vraiment celle-là que ça va gonfler notre sole.